Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libre, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibre.co un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibre.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libre. Bonjour Anaïs. Bonjour Solène. Et du coup, bienvenue dans ton podcast. C'est génial. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes du podcast parce qu'on va parler de l'accompagnement de Mama Libre. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'est l'accompagnement de Mama Libre ? Oui. Alors d'abord, j'ai envie de parler de comment est née cette idée de Mama Libre, de ce projet. Je dirais que c'est quelque chose, à la base, qui est né il y a sept ans, quand mon fils est né, est né. C'était en fait, suite à sa naissance, je me suis sentie pas mal dépourvue et même pendant la grossesse d'informations et un peu comme un sujet que je ne maîtrisais pas, que j'ai complètement un univers inconnu dans lequel j'étais balancée et j'avais ce besoin de plus de maîtrise, de plus de connaissances et cette envie de connaître mieux quelles étaient les possibilités pendant ma grossesse, pour l'accouchement. Puis après aussi, ça m'a emmenée sur d'autres chemins, bien sûr, dans ma parentalité. En fait, quand on pousse la porte de ce chemin de devenir parent, au début, on s'intéresse basiquement à la grossesse. Et puis après, du coup, je me suis intéressée à l'accouchement. Puis ça m'a amenée à vouloir accoucher différemment, notamment à la maison. Et puis après, ça m'a amenée sur le chemin de l'allaitement. Puis après, sur l'éducation, quel type d'éducation. Ça m'a amenée à lire beaucoup de choses sur l'éducation bienveillante. Ça m'a ouvert complètement à un univers. Et j'ai tellement appris de choses et engrangé d'informations, qu'à un moment, ça a débordé pour moi. Et je me suis dit, je vais créer un blog. Et j'avais commencé ce blog à écrire un peu toutes les informations que je découvrais et que j'appliquais. Donc, ça allait de mes remèdes naturels, parce que j'étais déjà naturopathe, pour prendre soin de mon bébé, au système de portage, à comment on gère la nuit avec un enfant, comment on parle avec lui. Et voilà. Et née cette idée du blog pour partager toutes ses connaissances. Ça a cheminé. J'ai eu un autre enfant. J'ai accouché de nouveau dans cette démarche d'accouchement à la maison, de toujours plus de physiologie. Ma démarche n'était pas accoucher à la maison pour accoucher à la maison ou contre la maternité. C'était vraiment la naturopathie. Elle m'a menée à une grande connexion à mon corps, à ma physiologie, à beaucoup de curiosités aussi, une nouvelle fois, sur finalement comment fonctionne notre corps. Et mieux le comprendre, mieux le lire pour mieux vivre avec. Et voilà. Du coup, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à 2000, on va dire, le déclic, le dernier déclic avant la naissance de Maman Libré, qui a été en décembre 2000, décembre 2019. Non, on est en 2022. Non, donc c'était en décembre 2020. Décembre 2020, où là, je fais la rencontre de Loïs, qui est aujourd'hui mon associé dans Maman Libré. Et en discutant, on a en commun sa maman, qui est une grande amie naturopathe, avec qui j'ai fait ma formation de naturopathie. Et Loïs, il est dans ce développement, dans plutôt la partie web. Et puis, il me dit qu'il a vraiment envie de faire connaître la naturopathie, de développer, que les naturopathes, ils ont besoin. Enfin, voilà, on part sur cette discussion. Et en discutant de cette manière, moi, je lui réponds, bon, ben oui, la naturopathie, mais moi, j'ai envie de... Moi, mon besoin, mon envie, mon désir, c'est la naturopathie au service de la femme. OK. Voilà. Et au service de la femme, de la femme, de la puberté, à la ménopause. Et avec tous les outils que j'ai appris, que je pratique aujourd'hui en cabinet. Donc, ben, ça va de, bien sûr, la naturopathie avec l'alimentation, avec la connaissance du cycle, puisque je suis formée à l'asymptothermie, donc la physiologie du cycle féminin. Et puis ensuite, avec l'accompagnement émotionnel, de reconnexion à soi, à qui on est en tant que personne. Et du coup, ben, comment on devient mère. Enfin, il y a eu tout ce chemin. Et donc, Loïs me dit, mais c'est un super projet, ça me plaît. Vas-y, je te suis. Je disais, comment ça, tu me suis ? T'es comment ? C'est quoi ? Et voilà. Et au début, le premier nom, ça n'a pas été Mama Libre. Le premier nom qui nous était venu, c'était Freebirth. Oui. Dans cette notion de liberté, toujours. Parce que pour moi, c'est l'objectif de Mama Libre. C'est redonner le pouvoir aux femmes et leur redonner la liberté de choix. Qu'importe le choix qu'elles feront, mais qu'elles aient la connaissance. Parce que, pour moi, le levier premier de la liberté, c'est la connaissance, c'est le savoir. Et de leur redonner cette connaissance, ce savoir, pour qu'elles puissent après décider de qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là de ma vie et dans cette expérience que j'ai envie de vivre. OK. OK, super. Donc, Mama Libre qui va vraiment accompagner les femmes dans la grossesse. Oui. pour avoir une maternité un peu plus sereine. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui se sentent un peu abandonnées dans la maternité, qui ne savent pas trop où est-ce qu'elles mettent les pieds, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on a la possibilité de le faire, quels sont les chemins pour arriver à avoir une maternité plus sereine. Donc, ça va être l'objet de Mama Libre pour incorporer un peu les petites choses au quotidien qui peuvent aider à vivre cette maternité-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu que comprend l'accompagnement de Mama Libre ? Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur ? Oui, avec plaisir. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il faut bien débuter. Alors aujourd'hui, on a fait le choix de commencer par la grossesse parce que déjà, moi, c'est une période de vie dont je sors là. Ça fait seulement une petite année à peine que je n'allais plus ma dernière qui va avoir quatre ans. Donc, je sors de cette période-là et donc, j'ai vraiment fait le choix de commencer l'accompagnement Mama Libre par cet angle de la grossesse et avec des recettes. Donc, bien sûr, il y a tous les leviers de la naturopathie. La naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Le pilier premier en natureau, c'est bien sûr l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. Donc, dans l'accompagnement Mama Libre, il y a vraiment toutes les vidéos sur les bases de l'alimentation, les bases de l'alimentation de la femme enceinte, l'alimentation physiologique, les besoins de la femme enceinte et comment on va pouvoir incorporer dans notre alimentation tout ce dont on a besoin parce que je me souviens de ma prof de nutrition qui nous disait quand on est enceinte, un bébé, il nous prend tout, il nous pille. Donc, ben voilà. Et c'est ça qui fait que parfois, après une grossesse, d'ailleurs, avant, on disait une grossesse, une dent parce qu'il y a une grande déminéralisation. Les femmes, elles perdent beaucoup leurs cheveux en tonicité, en élasticité de la peau, même il y a beaucoup de fatigue. Et du coup, c'est comment on adapte son alimentation pour ne pas subir ça et vraiment être en forme, rester en forme pendant toute sa grossesse et bien sûr, après, dans le postpartum. Donc, il y a toutes ces règles d'hygiène alimentaire que je donne sous format vidéo, aussi en format écrit avec un carnet de recettes. Toutes les recettes que moi, j'ai aimées, que j'ai pratiquées, qui nous redonnent vraiment cette énergie vitale. Donc, il y a aussi différents plats. On parle aussi beaucoup des petits déjeuners, des jus qui, pour moi, sont un super aliment de la femme enceinte. Donc, voilà, il y a tous ces conseils au niveau alimentaire. Il y a bien sûr aussi toutes les petites astuces de la bonne posture à tenir quand on est à la table, la mastication. Il y a tout plein de petites choses qui peuvent paraître finalement parfois évidentes et qu'on a tendance à toutes oublier et qui peuvent faire vraiment la différence. Donc, ce n'est pas de transformer et révolutionner sa façon de manger ou de vivre. C'est juste parfois de réincorporer des basiques. Un des basiques qui me revient, c'est surtout, par exemple, la consommation d'eau. Quel type d'eau on va consommer ? Qu'est-ce qu'on comptabilise dans l'eau qu'on boit ? Aujourd'hui, on est nombreux à boire beaucoup de tisane. La tisane, ça ne compte pas dans la quantité d'eau qu'on doit ingérer dans une journée. La tisane, elle ne va pas suffisamment nous hydrater. Elle ne va pas se charger de nos déchets pour les évacuer. Donc, il y a tous ces conseils alimentaires. Il y a aussi, bien sûr, l'accompagnement, la gestion émotionnelle avec différentes plantes, les fleurs de bac que j'affectionne particulièrement, les élixirs floraux dont on va parler dans le prochain épisode de ce podcast. Il y a aussi le yoga prénatal pour la mise en mouvement, la mise en mouvement du corps qui va vraiment venir aider, accompagner le corps dans cette transformation parce que la grossesse, c'est comme une grande transformation. C'est un moment de... Voilà, d'expansion, de chamboulement physique, émotionnel. Et du coup, comment on va l'accompagner ? Le yoga, il va nous aider à reconnecter, à accueillir et comment on va venir se faire du bien dans certaines postures parce que forcément, parfois, il y a des douleurs qui peuvent s'installer et on va découvrir, grâce au yoga, comment se soulager et garder cette autonomie, pour moi, qui est une valeur forte. Et c'est ça que je veux, d'où m'a libré, pour moi, la liberté, c'est aussi l'autonomie de cette autonomie dans mon corps, cette autonomie pour me soulager physiquement, émotionnellement aussi parce que le corps et l'émotionnel sont très liés. d'où l'importance du yoga pendant la grossesse. Et il y a un pilier aussi qui est important et qui va vraiment être amené à grandir, c'est tout l'aspect de la relaxation, de la détente parce qu'il faut savoir que la relaxation et la détente, c'est un élément clé d'un accouchement qui va bien se dérouler, d'une grossesse qui va bien se dérouler. Une maman détendue, c'est vraiment hyper important. Et dans la physiologie de la naissance, par exemple, on en parle beaucoup, on parle de la notion du stress et le stress, il peut être varié, ça peut être de la lumière trop forte, ça peut être un bruit, ça peut être d'avoir froid et il faut savoir que tous ces stress, ces types de stress vont avoir pour impact sur la maman la baisse de la sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone par excellence de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement qui est l'hormone aussi de l'amour, on en parle beaucoup et cette ocytocine, elle va permettre un moment, si elle est sécrétée suffisamment, si la maman se sent en sécurité, si elle se sent bien, naturellement, cette ocytocine va se sécréter. Si elle est sécrétée à un niveau suffisant et élevé, un moment, le cerveau va se mettre à sécréter de l'endorphine et l'endorphine, il faut savoir que c'est notre péridural naturel. Donc voilà, tout ça explique pourquoi on doit réapprendre, parce que nos modes de vie sont loin de ça, on doit réapprendre les clés et les chemins pour nous détendre, se sentir bien, parce que c'est comme en hypnose, on parle d'ancrage, c'est-à-dire je me mets en état de détente et puis par exemple, je vais m'appuyer sur un point pour donner, enregistrer dans mon corps, dans mon esprit, enregistrer, ah ok, quand j'appuie sur ce point, je suis en état de détente et en fait, c'est pour ça que pratiquer la relaxation, pratiquer le yoga, tous ces outils vont à un moment nous mettre sur un chemin d'accès rapide à ok, je sais, je suis autonome et je sais me mettre en état de relaxation et je sais aussi me rendre compte de la différence à quand je suis en état de stress ou quand je suis détendue. Bien sûr. Et ça, ça peut paraître évident peut-être pour certaines personnes, dans mon cas, ça n'a pas été la réalité. Enfin moi, j'ai dû apprendre à retrouver cet état de détente. Je ne me rendais pas compte que j'étais en permanence en état de vigilance et de tension et vraiment, je l'ai expérimenté pour mon dernier accouchement où je m'étais tellement entraînée à passer d'un état à un autre. J'avais même pratiqué l'auto-hypnose que j'étais en capacité de passer en état de détente en un claquement de doigts. C'était hyper fort. Et Massage Femme, elle me l'a dit, mais c'était incroyable. Je pouvais rentrer en interaction par la Massage Femme. La contraction d'après, je n'étais plus là. C'était hyper fort et ça, c'est très puissant parce que c'est toute la puissance qui est dans notre corps, dans notre esprit et qu'on a en nous en tant que femmes mais juste qu'on a un peu perdu et que j'ai envie d'accompagner avec ma malibrée les femmes sur ce chemin. Quoi qu'elles en fassent derrière parce que de toute façon, c'est tellement pour du mieux-être dans toute notre vie. Oui, parce qu'en soi, ça peut être aussi bien. Enfin là, on parle de la grossesse mais ça peut très bien être dans le milieu professionnel, familial. On a tous des moments de stress et savoir revenir au calme, c'est sûr que... C'est très précieux. C'est précieux. C'est la façon dont on va se régénérer et je profite, Sainte, quand tu dis ça, ça me fait... Pour moi, la grossesse, c'est comme un moment initiatique. C'est un passage d'un grand apprentissage de meilleure connaissance de soi. C'est l'opportunité dans notre vie de femme de faire le point, de prendre soin de nous et d'aller dans plus de connaissances. Moi, pour moi, mes deux grossesses, ça a été la révélation de toute la puissance qui sommeillait en moi. Vraiment, de me dire waouh, en fait, il y a ça. Tu te rends compte de la force que tu avais pour mettre un enfant au monde. Mais oui, et de cette faculté que j'avais même derrière de prendre soin de moi, de connaissance de moi et de savoir mettre mes limites dans ma vie aussi. Tu vois, moi, je parle beaucoup d'un accompagnement que je suis en train de créer qui s'appelle Reconnexion à soi et j'adore guider aujourd'hui les femmes et de plus en plus les hommes aussi dans ça. Comment tu reconnectes à ton essence et surtout à qui tu es, c'est quoi ton besoin mais quand tu as capté ça, c'est une telle puissance dans ta vie. Ce n'est pas la vie qui te mène, c'est toi qui mènes ta vie. Et tout est tellement plus chouette, plus léger, plus rigolo, plus lumineux, tout est magique. Ok. Donc du coup, un accompagnement assez complet avec de l'alimentation pour gérer la prise de poids mais aussi donner tout ce qu'il faut au bébé. Bien sûr. Des cours de yoga pour détendre un peu les tensions mais aussi comme on le disait s'approprier son corps qui va changer et ça, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de voir son corps se transformer. pour personne. Oui. Vraiment. Oui, oui. C'est vrai que c'est une grosse partie mais aussi des conseils, des outils naturels pour gérer les maux comme tu disais, les huiles essentiels, les plantes, les fleurs de Pâques. Oui. Et aussi les pratiques parce qu'en naturopathie on parle, par exemple, on travaille beaucoup avec l'eau. le chaud, le froid, il y a la respiration aussi qui est importante. Plein d'outils que vous pourrez incorporer dans votre quotidien et puis des outils aussi pour l'éducation et le fait de devenir père ou devenir mère si c'est le premier enfant qui peuvent être bien utiles parce qu'il n'y a pas de manuel pour l'instant de comment devenir papa ou maman. donc des conseils des personnes qui sont déjà passées par là et même de coachs parentaux, ça peut être top. Oui, dans l'accompagnement Mama Libre, donc là, c'est en cours d'incorporation parce que là, le support est prêt et donc, il y aura Aline et Flo qui sont deux coachs en parentalité qui ont été formés par Isabelle Filioza qui est très connue dans le domaine de la parentalité et elles vont vraiment donner donc toutes les clés de c'est quoi devenir père, c'est quoi devenir mère aussi, on parle beaucoup d'éducation bienveillante, il y a plein de notions qu'on découvre en devenant parent et vraiment d'accompagner les parents à donner ce cadre, cet espace dans le respect de soi aussi en tant qu'individu parce que moi je me souviens avoir découvert par exemple la notion d'éducation bienveillante au début j'étais quoi mais est-ce que c'est 100% pour notre enfant on est dédié et c'est pas du tout ça enfin c'est vraiment on parle beaucoup de communication non violente on parle de plein de nouveaux items et en ça je trouve aussi que c'est beaucoup d'apprentissage pour les parents et on grandit aussi avec ses propres enfants ouais c'est sûr et puis en plus c'est une expérience toute nouvelle où on est un peu comme je disais lâché dans la nature sans vraiment de conseils donc c'est vrai cet accompagnement il permet de donner des clés pour vivre cette transformation de vie le mieux possible et puis être beaucoup plus serein et rassuré aussi parce que c'est des c'est des périodes de vie où le stress est là parce qu'il y a beaucoup d'inconnus parce qu'on sait pas ce qui se passe comment ça va se passer si ce qu'on ressent en tant que femme c'est normal pas normal les mots de la grossesse etc donc c'est vrai que à la fois il va y avoir des conseils des cours de yoga comme on le disait des recettes mais aussi toute une communauté de mamans à laquelle les personnes auront accès pour pouvoir échanger simplement se poser les questions qu'on se pose toutes essayer de trouver un peu de réconfort de voir des témoignages d'autres mamans comment elles ont vécu ce que vous vivez à une période T et ça c'est vrai que c'est précieux pour un début oui comme tu dis il y a deux choses il y a aussi la notion d'écoute de pouvoir venir déposer ce qu'on traverse et qu'il y ait d'autres personnes qui le lisent et l'entendent et parfois partagent eux aussi qu'ils vivent la même chose et ça c'est précieux de ne pas se sentir seul et il y a aussi la notion de vraiment je trouve les témoignages pour moi par exemple et ça ça a été vrai pour mes deux grossesses et mes deux accouchements j'avais beaucoup lu de témoignages d'accouchements qui se passaient bien et ça me donnait la force et je me disais ben voilà ça existe il y en a qui arrivent alors moi aussi je vais y arriver et voilà cette force et cette foi finalement c'est possible c'est possible et c'est comme quand on parle parfois des nuits de se dire ben en fait oui il y en a d'autres et puis il y a une maman elle a un enfant de six mois de plus et puis là elle est témoigne de ben ça y est moi j'ai passé le cap les nuits c'est terminé et moi je le vois dans les femmes que j'accompagne même qui me parlent parfois de l'allaitement j'ai envie de le sevrer j'y arrive pas et moi je sors de j'allaitais mes enfants en tout sept ans donc de dire ben oui un moment en fait on y arrive et c'est bête mais quand on est dedans parfois on a l'impression qu'on a signé pour la vie en fait signé pour la vie de pas dormir la nuit d'allaiter d'être complètement au service d'eux d'être dans cet état de fatigue et de voir qu'en échangeant avec d'autres ben non en fait ça passe ouais c'est que c'est momentané tout est temporaire ouais c'est sûr et du coup cet accompagnement là donc qui va se faire en ligne oui ça sera sur une plateforme où donc comme on l'a dit tout à l'heure il y aura plusieurs toute une équipe qui va créer du contenu pour accompagner ses mamans et aussi des papas qui pourront profiter des conseils bien sûr et donc c'est un accompagnement qui dure combien de temps comment ça se passe combien il coûte alors du coup en termes de c'est un accompagnement qui dure 12 mois en fait on a accès à la plateforme pendant 12 mois l'idéal c'est les 9 mois de grossesse et après les 3 mois de postpartum c'était l'idée de ces 12 mois et au niveau du tarif on a fait une offre de lancement à 149 euros là jusqu'au mois de juin juin 2022 et après le tarif il sera à 298 euros donc on aura accès à tous les contenus donc vidéos et aussi écrits parce que comme je dis il y a tous ces livrets de recettes il y a pas mal de contenus autres et les vidéos de yoga qu'on peut regarder à volonté pareil pour les relaxations l'accès aussi à une communauté un groupe privé où on peut venir poser toutes ces questions dans lesquelles ce groupe sur lequel je serai très présente et je répondrai aux questions et bien sûr les vidéos aussi des coachs en parentalité ok donc c'est un accompagnement qu'on me disait qui est vraiment complet qu'est-ce que tu vois si moi je suis maman qu'est-ce que vraiment cet accompagnement va m'apporter et bien il va t'apporter déjà toutes la un peu les clés de l'autonomie au niveau alimentaire comment tu vas prendre soin de toi pour rester en forme pour traiter les différents maux de grossesse ben voilà il y a parfois de la nausée des maux d'estomac la peau sèche j'ai un peu peur des vergetures ou il y a toutes ces thématiques qu'on va vraiment traiter par l'alimentation et grâce à la naturopathie aussi avec différentes plantes avec différentes techniques naturelles que tu vas pouvoir incorporer dans ton quotidien dans tes routines il y a aussi le yoga que tu vas pouvoir pratiquer à volonté toutes ces séances de yoga les relaxations aussi et puis la communauté qu'on va créer bien sûr et ça va aussi pouvoir t'apporter cet accès par mon biais à la possibilité de contacter quelqu'un d'être en contact avec quelqu'un qui a les ressources qui a les connaissances et tout qui va pouvoir te conseiller à tout moment moi c'est vraiment ce que j'ai envie de pouvoir offrir aux personnes qui s'inscrivent sur ma ma librairie c'est ben voilà pourquoi pas je sais pas encore trop sous quelle forme peut-être ça peut être Whatsapp par SMS par mail j'ai une question à poser et ben en fait j'ai quelqu'un qui est là à qui je vais pouvoir aller poser ma question je dis pas que j'aurai les réponses à toutes les questions en tout cas je sais que je saurais à qui vous pouvez vous adresser si je n'ai pas moi-même la réponse ouais c'est ça qui est bien c'est vraiment le fait de d'un peu tout ça enfin avoir un peu un guide que ce soit autant un guide écrit avec les vidéos de voilà l'accompagnement de la maladie mais aussi un guide en tant que toi un peu comme un mentor ou un mentorat de dire ben en fait quand j'ai un problème quand je sais pas ce qui se passe dans mon corps etc je peux en parler et il y a des professionnels qui sont là pour m'écouter que ce soit toi il y aura aussi du coup une doula des coachs en parentalité la prof de yoga et en fait c'est des personnes qui peuvent être là pour vous aider pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans ce chemin là des personnes ressources en fait c'est ça vraiment créer une communauté de ressources de femmes sur lesquelles vous allez pouvoir venir vous appuyer et qui vont vous soutenir ben voilà quand il y a des moments de doute quand un peu tu vois cette idée de la hotline SOS maman libré quoi j'ai besoin de là peut-être juste d'écoute ou juste déposer le stress qui est là les angoisses qui sont là et voir comment les autres les ont surmontées ça peut donner des idées aussi des inspirations une autre question qui serait est-ce que du coup cet accompagnement est possible pour les grossesses à risque ou les grossesses avec des pathologies oui en fait la naturopathie c'est vraiment une pratique qui est non invasive et on parle d'hygiène de vie donc c'est vraiment les bases il n'y a aucune personne pour qui c'est c'est néfaste c'est néfaste parce qu'on est dans des pratiques hyper naturelles et juste d'hygiène de vie naturelle après pour le yoga bien sûr il peut y avoir des problèmes de sein-fils pubiennes ou des douleurs particulières il faut savoir que la pratique de yoga prénatale c'est une pratique douce mais et que les personnes qui savent qui sont qui ont la connaissance de différents types de problématiques en général les médecins les avertis il n'y a pas de pratique sportive possible donc là et pour la relaxation au contraire qui pourrait abuser de la relaxation et à quel moment ça pourrait être c'est ça donc c'est vraiment pour toutes les femmes quel que soit aussi le moment de la grossesse parce qu'au final on peut très bien entrer dans l'accompagnement même si on est à deux mois trois mois six mois huit mois de grossesse c'est toujours ça en fait oui et c'est intéressant que tu poses cette question dans le sens où c'est ça que j'ai aimé faire avec Mama Libre c'est que les conseils que j'ai donnés bien sûr que c'est pour la grossesse bien sûr qu'on a orienté sur cette période de vie en vrai les conseils alimentaires ils sont pour tout le monde et c'est pour toute la vie donc c'est comme une formation que vous allez vous offrir une formation et vous allez acquérir des compétences que vous allez garder pour toujours donc c'est ça qui est très riche c'est pas qu'une formation conceptuelle où juste on apprend c'est une formation un accompagnement où on peut mettre en place des choses concrètement dans sa vie qui sont pas là pour bouleverser tout le quotidien mais simplement pour réajuster des petites notions et qu'on peut voir concrètement les effets sur la grossesse le postpartum ou même d'autres moments de sa vie d'autres moments de sa vie la fatigue la prise de poids les problèmes de digestion c'est quelque chose qui touche tout le monde en fait et parfois qui est juste potentialisé au moment de la grossesse qui ressort plus ou qui devient plus insupportable et qu'on va pouvoir traiter et puis après pour le yoga prénatal c'est rigolo donc moi je pratique le yoga je suis aussi professeure de yoga et Charlotte Sigvalt qui est ma professeure elle a fait des cours de yoga prénatal et il faut savoir que moi j'adore la pratique de Charlotte et que même sans être enceinte aujourd'hui je pratique encore les cours de yoga prénatal de Charlotte parce qu'au final c'est de la pratique douce et que j'adore faire mon éveil musculaire le matin je me fais la petite vidéo de Charlotte et que c'est ma pratique quotidienne encore aujourd'hui donc oui donc ça reste alors du coup comment on fait pour s'inscrire si on a envie de participer à l'accompagnement comment ça se passe et bien tout simplement il faut donc déjà je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux il y a Instagram et Facebook et puis il y a continuer d'écouter le podcast le partager aussi parce que on a besoin de ce soutien ne pas hésiter à nous faire vos retours ils sont précieux on a eu déjà pas mal de témoignages et c'est vraiment encourageant et après si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement ou vous offrir ou vous faire offrir aussi cet accompagnement et bien il est disponible sur le site www.mamalibré.co tout simplement et là vous aurez toutes les informations et aussi accès pour rentrer directement avoir accès à la plateforme et en plus de ça en ce moment sur justement ce site internet mamalibré.co vous pouvez télécharger trois petites vidéos un peu en aperçu de l'accompagnement donc si vous hésitez et que vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemble les vidéos c'est possible de les télécharger sur la plateforme totalement gratuitement donc n'hésitez pas et puis vous pouvez nous faire vos retours poser des questions à Anaïs sur son compte Instagram ou via le site internet pour qu'on puisse y répondre et n'hésitez pas aussi à nous partager vos besoins s'il y a des choses voilà que vous aimeriez voir vivre naître sur Mama Libré et qu'on peut y répondre ça sera avec grand plaisir en tout cas merci Anaïs du coup de m'avoir offert ton micro de podcast pour aujourd'hui et de nous avoir présenté du coup Mama Libré merci à toi Solène c'était un grand plaisir pour moi de passer de l'autre côté c'est chouette j'ai aimé cet exercice c'est cool à très bientôt à bientôt m'avoir regardé cette vidéo